Bonne nouvelle pour la bande de Koyer Diaspora, éparpillée à travers le monde. Qu'on a reçu facilement. Vous avez comme ça. Il y a une application sans doute. Très facilement. Pour télécharger les parts de téléphone, nous en a temu. Au début, nous nous avons reçu ce recommendation du Congo. Nous avons reçu de la République du Congo de Koyer. Ce sont des projets très facilement. pour récupérer la mp7 orange mani n'a pas et il y a aussi une bonne nouvelle c'est ce qui est téléchargé l'application Sandouel il y a 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé la télémanagement Cécile il n'y a pas mieux que ça il y a la facilité dès aujourd'hui téléchargé Sandouel il y a le téléphone plus facile il n'y a pas mieux Mesdames et messieurs merci de nous faire confiance bienvenue dans votre émission Grande Tribune nous sommes le vendredi 12 avril 2024 avant de vous présenter les sujets de jour voici quelques lignes d'actualité qu'on a retenues pour vous Madame la Première Ministre Judith Soumino-Toulouka a échangé avec les membres du Président de l'Union Sacrée le jeudi 11 avril à l'issue de cette rencontre avec le Président de l'UNC particulièrement celui-ci a déclaré ce qui suit nous pensons qu'elle a redécet avec ses ressources naturelles et humaines avec Mme Judith Toulouka Souminois si effectivement nous lui donnons la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences elle va apporter le changement lutte contre les embouteillages à Kinshasa le gouverneurat de Kinshasa a conclu un partenariat avec Chaina Zongtai Senda Group pour la construction d'un métrobus Turiagoma d'après les informations divulguées par la mairie trois éléments FARDC de Oazalendo présumé auteur de l'assassinat de trois personnes hier vers l'entrée présidentielle ont été placés aux arrêts crise RDC Rwanda la visite à Paris d'Emile Ngoïka Songo l'ambassadeur de la RDC en France à Louise Mouchikiwabo secrétaire générale de la francophonie a suscité une grande polémique auprès d'une centaine d'opinions congolaises au pays et même dans la diaspora la Likoku et le professeur Luzolo Bambi dénoncent des attaques sans preuve dont serait victime Jules Alinguete installation excusez-moi installation de mille stations d'ORDC le ministre des finances dénonce des informations mensongères sur le décaissement de ce projet le gouvernement s'implique pour le démarrage effectif des travaux de construction du port sec de Kasumbales le fonds forestier national a mobilisé plus de 32 millions de dollars en trois ans pour accompagner le projet d'un milliard d'arbres merci beaucoup mesdames et messieurs une seule thématique comment moins dépendre des ressources minières en République démocratique du Congo nous allons vous faire une petite présentation avant de lancer le sujet comment moins dépendre des ressources minières vous le savez la RDC dépend essentiellement des ressources minières comment dépendre de moins en moins de cette manne financière alors trois invités sur ce plateau que je vais présenter monsieur charlie tansi bonjour bienvenue dans grande tribune bonjour merci beaucoup monsieur le journaliste de l'invitation je vous en prie monsieur mike gardi diana aussi bienvenue également je dois rappeler que monsieur charlie tansi est journaliste juriste également non avocat 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 plus journaliste il est plus journaliste voilà monsieur mike gardi diana lulé analyse des questions économiques journaliste également merci dan pour l'invitation bonjour mon aîné charlie tansi bonjour à monsieur bagioco merci monsieur yves bagioco bienvenue également vous êtes économiste c'est ça et vous êtes également acteur politique cadre au sein d'un parti politique de l'opposition bienvenue ou de la résistance je remercie pour la précision merci pour l'invitation alors voilà avant de lancer le sujet un petit commentaire sur l'actualité je commence avec monsieur un petit commentaire sur l'actualité que nous suivons si vous en avez peut-être bon le commentaire que nous faisons c'est le gouvernement l'actualité aujourd'hui c'est le gouvernement qui s'est fait attendre je vous avais cité le président Vital Kameray qui a parlé après avoir été reçu par madame le premier ministre et donc nous pensons que ce qui est en train d'être fait doit être accéléré pour que dans les jours qui suivent le gouvernement soit mis en place nous demandons plutôt aux députés en tout cas de se dépasser et de travailler d'arrache-pied afin de pouvoir mettre en place le bureau définitif de l'Assemblée nationale pour pouvoir permettre à cette institution de fonctionner normalement donc voilà un peu le commentaire que je peux faire sur l'actualité merci beaucoup monsieur Mike Gardiana également un petit commentaire bon je ne sais pas s'il faut que les commentaires une interpellation je crois il est vrai qu'on parle de la composition du gouvernement dans les jours à venir mais la mauvaise habitude de politique continue parce que il est vrai que les gens savent ni le finance ni l'IGF ne sont des très 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 modèles pour moi dans ce quinquennat de Félix si c'est qu'il dit mais ce que chacun a porté sa pierre à l'édifice mais cette culture de vouloir forcément aller tirer les autres vers les bacans dans l'estime qu'on ait pris la main dans le sac semble n'être pas être bonne je ne pense pas qu'aujourd'hui le ministre de finance peut se permettre ouvertement de s'attaquer individuellement et personnellement à l'inspecteur chef de service pendant cette période et moins encore aller mettre en place une armée numérique ça c'est des accusations non je ne parle pas des accusations tu sais que je ne fais jamais ça quand je parle ça veut dire que je sais de quoi je parle je sais même qui sont dans cette armée qui composent cette armée numérique et aussi cette djihad communicationnelle juste dans l'idée de pouvoir salir j'ai l'habitude de le dire et je le dis je répète souvent chez nous la crise est le présent de la communication même quand il n'y en a pas on va la chercher juste pour asseoir un certain crédit aujourd'hui constamment les gens sont dans la politique de salir le messager pour anéantir le message aujourd'hui à chaque fois il suffit qu'on cite quelqu'un qui est présumé du détournement vous verrez après il y aura une armée qui sera mise en place juste dans l'idée pas de pouvoir apporter des éléments de réponse directe dans le fond mais pour s'attaquer à ceux qui pensent qu'il y a eu malversation c'est à la justice tranchée c'est à la justice de dire le droit qui a détourné qui n'a pas détourné à la justice sinon on serait pas ici si c'est une question de droit je ne pense pas que nous on serait sur cette table on est encore dans l'approche communicationnelle et je parle de ce que je maîtrise est-ce que parce que je vous pose une question puisque vous pensez que c'est une question de droit est-ce que vous pensez que quand j'ai des éléments en fait à la limite quand je pense que Dan a détourné de l'argent la première des choses dans la phase d'instruction c'est de venir mettre des journalistes ou venir le dire haut et fort à l'affirmative je pense pas même en termes de droit c'est pas ça la procédure il y a une phase d'instruction qui reste secrète dès qu'on a des éléments de preuve on va départ devant la cour vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'un fait quand vous voulez parler de la justice cette justice là a déjà tranché sur une affaire je vous donne un exemple on parle de l'affaire de Beltexco où on est allé recouvrir de TVA ce qui est une niaiserie parce que la TVA ce sont des régies financières qui collectent cette taxe là au nom de quoi un inspecteur chef de service irait aller percevoir jusqu'à 300-600 000 de taxes il faut être néophyte en matière d'économie pour pouvoir dire des bêtises pareilles et au delà de ça on se rend compte que cette accusation il y a même quelqu'un qui s'était permis de le mettre devant le parquet une fois le parquet a analysé les éléments s'est rendu compte que finalement c'était une affaire sans objet il y a deux ans passé vous revenez avec des gens qui communiquent qui disent la même chose et vous pensez que c'est une question de droit non c'est pas ça je ne parle pas de la personne qui est lésée non justement je ne parle pas de question d'être lésée on parle ici quand il s'agit des questions de biens publics le principe sacro-saint de redévabilité s'applique à n'importe qui qui gère mais le problème ici je parle de l'orientation communication donnée parce que moi et vous on en parle encore parce que c'est pas au niveau de la justice c'est à balle réelle que ça tire à côté non d'ailleurs tel est ceci il a acheté ici c'est de la bassesse à ces niveaux je crois qu'en tant que responsable il faut parfois prendre la mesure je crois que cette mentalité là si on n'arrive pas à le rendre ça nous posera de problème merci beaucoup j'ai pas voulu vous poser plusieurs questions là-dessus parce qu'on risque de finir l'émission voilà monsieur Yves Badjoko aussi un petit mot sur l'actualité vous allez dans ce sens là parce que l'incompétence la gabagie financière les détournements sont le lot de ce régime bon je fais un commentaire sur le commentaire c'était c'est inévitable mais moi j'ai trois commentaires à faire parce que je crois que vous n'en parlez pas assez je ne sais pas en tant que bandou peut-être qu'on a on a une certaine influence et j'ai l'impression que l'esprit de monsieur Ngobila nous habite tous aujourd'hui parce que nous sommes indifférents face à l'instabilité c'est extrêmement grave la ville de Kinshasa est une grosse poubelle où tous nous nous émouvons nous nous émouvons plus de la saleté qui nous entoure partout tous les carrefours de la ville de Kinshasa toutes les avenues de la ville de Kinshasa sans parler de détérioration mais c'est de la saleté vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé sur la rivière Njili aujourd'hui les gens manquent de l'eau parce que l'insalubrité est telle que même nos cours d'eau sont devenus tellement insalubres alors je me pose la question sur la qualité de l'eau que nous prenons donc l'insalubrité à un moment donné il faut qu'on dise stop nous tous toute la population que nous nous extirpions l'esprit de monsieur Ngobila qui s'accommodent à la saleté et que nous redevenions des citoyens normaux et corrects deuxième chose ça fait 11 jours aujourd'hui on a deux premiers ministres dans une république vraiment je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que nous fonctionnons dans notre république l'autre n'est pas encore en fonction ah voilà d'accord qu'est-ce qu'elle fait au fleuve Congo au Thènes elle a un bureau payé par qui non il faut quand même qu'on arrête qu'on soit sérieux lorsque les autres nous regardent ils se demandent si nous sommes effectivement des citoyens des hommes composés de la même manière qu'eux hier on parlait beaucoup des pays en Europe et partout ailleurs mais aujourd'hui nous avons des modèles africains nous avons le Ghana nous avons le Sénégal nous avons la Tanzanie où les choses se passent allez comme une horloge les choses sont réglées bon c'est pas toujours rose rose mais au moins les choses se font de manière correcte donc nous payons depuis 11 jours deux premiers ministres c'est extrêmement grave et ça n'aimait personne ça ne dérange personne le salaire n'a rien en ce jour surtout pas monsieur Félix le salaire il est journalier donc tous les jours qu'elle passe elle est payée elle n'est pas encore payée le compte dépasse elle n'est pas encore payée elle n'est pas encore payée mais qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait au fleuve Congo Hôtel elle est en train de rester au frais de qui qu'est-ce qu'il va payer la suite qu'elle utilise donc c'est à vous de dire c'est elle qui paye ou c'est elle qui paye si c'est elle qui paye c'est encore plus grave c'est encore extrêmement grave c'est comme votre monsieur le DJ Troublemaker alias celui qui s'occupait de la francophonie qui dit au ministère de finances que vous allez dans ce sens-là c'est encore plus grave qu'on ait deux premiers ministres qu'on rémunère et troisième chose je pense qu'il faut toujours commencer par ça la question sécuritaire de nos frères à l'Est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Hier j'ai discuté avec des bons amis à moi Christian Wabunga et Patrick Hissia il y a une vidéo qui a été filmée par des militaires eux-mêmes et qui se plaignaient il n'y en a même pas une il y en a plusieurs mais hier c'était spécifique sur une vidéo filmée par eux-mêmes diffusée certainement par eux-mêmes qui lancent un cri de détresse qui disent voilà nous avons des armes mais les armes on ne les utilise pas pourquoi on ne les utilise pas ? nous avons des drones mais les drones on ne les utilise pas l'autre qui s'est plaint mais nous ne mangeons pas vous nous avez détachés ici on ne mange pas la détresse de nos forces armées ça reste une information à vérifier je ne vous parle pas de quelque chose que j'invente je vous parle d'une vidéo enregistrée par nos forces armées et diffusée par nos forces armées par certains éléments qui disent même jusqu'à je n'ai pas peur d'aller en prison que j'aille en prison mais la situation est catastrophique ce sont mes propos vous n'inquiétez pas ce sont mes propos que je vais assumer et que nous devrions tous assumer parce qu'on n'en voit pas nos frères au front on ne les met pas dans les bonnes conditions et la répercussion c'est ça Bounagan est occupé depuis plus de deux ans merci beaucoup monsieur Yves Bajokou vous voulez répliquer je ne veux pas répliquer réagir un tout petit peu je crois que bon je pense que quand on dit détournement Agardy vient de le dire tout de suite vous savez que le détournement c'est une infraction et lorsqu'on est en face d'une infraction il faut il faut toujours avoir beaucoup de réserve lorsqu'on en parle parce que finalement chez nous ici c'est tout le monde qui accuse tout le monde sans avoir vérifié ainsi de suite et on ne fait même pas confiance à la justice parce que si la justice vient avec le son de cloche contraire on dit parce que l'opinion publique a déjà parlé je sais ce que c'est l'opinion publique sur des faits des sociétés par exemple mais ce qui m'intéresse un peu c'est quand vous parlez de l'esprit Ngobila est-ce qu'il faut condamner Ngobila ou il faut d'abord commencer par se condamner nous-mêmes est-ce quand vous voyez la manière dont nous vivons dans nos quartiers la promiscuité qu'il y a la manière dont les gens produisent les émondices les jettent partout sans sans ménagement est-ce que pour ça il faut que le gouverneur vienne la responsabilité doit être partagée entre les autorités exactement c'est-à-dire je voudrais je suis d'accord avec mon ami lorsque il parle de l'insalubrité je suis d'accord mais cette insalubrité elle est voulue par nous-mêmes elle est voulue d'abord par nous-mêmes parce que les gens qui produisent ces immondices comment vous pouvez vous comment vous pouvez comprendre que la ville interdise par exemple ici on ne peut pas organiser des maléos les gargotes comme on dit en français mais les gens se démènent avec des croissons ainsi de suite même vers les hôtels même ligne ici c'est entouré des gargotes les gens mangent dans la rue et quand les gens sont là où habitent les gens il y a toujours des immondices qui sont mais vous pouvez mettre des poubelles à côté les gens ne jettent rien dedans c'est une culture moi je pense que à la suite de ce que vous dites il faut que les Congolais comprennent pour que nous vivions dans un environnement saluble nous devons nous-mêmes être conscients qu'on ne peut pas produire ou jeter les immondices à même le sol et partout et donc pour ce qui concerne la question sécuritaire mon frère vous quand ce n'est pas le sujet j'ai juste un mot parce qu'il dit que non non moi je n'ai pas dit détresse des militaires oui mais c'est que des détresses nos frères qui sont au front ne les a pas abandonnés si aujourd'hui le gouvernement a d'ailleurs beaucoup de difficultés en ce qui concerne les finances publiques c'est parce que beaucoup de ressources sont allouées aux opérations militaires mais évidemment il y a des brebis galeuses là je ne peux pas je ne peux pas ne pas peut-être appuyer ce que vous dites il y a des brebis galeuses il y a des gens qui sont dans cette armée vous le savez vous le savez dans cette armée il y a des gens qui sont là mais qui ne sont pas avec nous qui sont prêts à tout pour que l'ennemi prenne la ville de Goma et ainsi de suite et on se bat en interne et en externe pour pouvoir mettre fin à cette situation d'accord mais au lieu de coaliser avec ceux qui sont déterminés à mettre fin à cela les gens viennent avec des jérémiades les gens viennent avec des accusations parfois fallacieuses pour pouvoir non montrer qu'on ne fait rien alors que la situation actuelle même si on vous la donnait vous qui ne serez pas à mesure de la résoudre parce que le fruit le vert est dans le fruit je voulais dire exactement monsieur Charlie je pense que je vais revenir vers vous pour la question la question la thématique monsieur Diana je commence avec vous alors d'abord la question pourquoi l'air de ces dépenses essentiellement des ressources minières sur l'économie essentiellement alors la question avant qu'on cherche qu'on nous propose des idées pour sortir de cette dépendance d'abord comment nous en sommes arrivés là merci pour la question nous en sommes arrivés là parce que depuis notre sortie de l'indépendance on était généralement comme on dit une économie une colonie j'ai envie de dire d'exploitation d'exploitation on était une économie d'exploitation et une colonie d'exploitation ça veut dire que c'était juste pour les ressources pour aller construire ailleurs et outre mais après l'indépendance je crois que le modèle notre striture économique n'a pas évolué ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui on continue à staguer on collecte suffisamment on a posé un modèle différent qui nous permettra de pouvoir en profiter suffisamment aujourd'hui même en termes de législation on est passé sur un code minier qui a quitté la dimension attractive pour vraiment nous permettre de pouvoir en profiter mais malheureusement de lors qu'on ne saura pas modifier la politique en interne notamment en termes d'exploitation ça sera un problème aujourd'hui le secteur minier en dehors de ce qu'il nous ramène en termes de révérence on ne sait pas en profiter on ne sait pas créer de la valeur ajoutée or l'une des raisons qui fait qu'on est très vulnérable justement aux causes ou encore aux conséquences exogènes c'est justement cette approche qu'on a décidé de choisir aujourd'hui on est fragile face à la cour de matière première sur le marché international parce qu'au-delà de la matière que nous nous importons presque en état brut nous n'avons pas créé d'autres valeurs ajoutées on ne sait pas exploiter différemment or aujourd'hui il suffit de pouvoir imposer bon peut-être pas imposer négocier dans le modèle d'exploitation une valeur ajoutée que la transition n'est pas ici sur place avant de pouvoir aller ailleurs ça nous permettra de pouvoir diversifier notre secteur ce sont des constats que vous faites si c'est des constats alors constat oui on ne refuse pas mais qu'est-ce qui manque ce sont des réformes c'est la volonté c'est un tout en fait qu'est-ce qui manque aujourd'hui il faut d'abord qu'on ait suffisamment la volonté de pouvoir aller dans cette idée-là de pouvoir reformer les choses parce que c'est comme je vous ai dit de lors que c'est la principale man qui nourrit l'état congolais même dans ce contexte-là on ne va pas souvent en rapport de force convenable avec les opérateurs c'est un secteur qui est jonché par les entreprises étrangères aujourd'hui il suffit de voir le mal qu'on s'est donné ça c'est encore pire parce que les congolais apparemment ne bénéficient pas de je veux y arriver il suffit de voir comment on a peiné pour pouvoir imposer le nouveau code minier ça veut dire qu'aujourd'hui dans ce rapport de force-là l'état dans son devoir égalien ne peut pas aller directement en confrontation avec ses entreprises au risque de pouvoir fragiliser son économie mais je crois qu'à ces niveaux-là il faut qu'on ait suffisamment d'épaule pour pouvoir renégocier les choses à ces niveaux-là restructurer le modèle d'exploitation minière des matières premières chez nous et au-delà de ça savoir aussi ouvrir une brèche donner une part belle à l'exploitation artisanale qui a de l'incidence directe avec le ménage et le reste de cette dynamique qu'on veut se donner pour aller être un état sérieux c'est-à-dire cette création de la classe moyenne j'ai dit toujours aux gens on ne devient pas une firme du jour au lendemain on commence petit pour grandir après une entreprise que ce soit dans le secteur minier ou ailleurs il y a cette phase de naissance il y a cette phase de croissance et puis cette phase de maturation si on s'est donné une part importante aux exploitants artisanaux c'est à partir de ces gens-là avec l'expertise gagnée qu'ils peuvent créer des consortiums congolais pour pouvoir aller titiller les autres entreprises qui sont dans le secteur les exploitants artisanaux les exploitants artisanaux ont assez de ressources assez de formations assez d'outils pour bien exploiter les ressources minières congolaises je ne sais pas c'est qu'un suivi votre question mais je crois que c'est des gens qui le font mais marginalisés par l'état seulement quand vous parlez d'outils ils n'ont pas les mêmes outils que les grosses entreprises ça c'est une certitude est-ce que l'idéal n'essayerait pas d'aller vers la production industrielle on va se comprendre partout ailleurs dans l'exploitation de matières premières il y a la dimension industrielle la dimension artisanale la dimension artisanale a un lien direct avec le ménage c'est une création de richesse je vous donne un exemple les gens qui vivent dans une communauté je prends Dredoco où des grandes entreprises comme Kibali évoluent quand vous laissez l'exploitation l'exclusivité de l'exploitation à Kibali vous rendez dépendant l'ensemble de la communauté à ces gens-là or il y a des gens qui ont une expertise à basse échelle qui peuvent aussi exploiter et récréer de la richesse en interne on y reviendra c'est ce qui fait que aujourd'hui c'est pourquoi je vous dis que ça a une incidence directe avec le ménage il faut toujours protéger cette minorité c'est ces gens-là qui avec l'accumulation de richesse peuvent devenir de grosses entreprises après au-delà de la sous-traitance et pouvoir créer un consortium pour avoir des entreprises avec de l'expertise qui exploite quelles sont vos idées que vous partagez on va y revenir je ne vais pas trop insister là-dessus mais on va y revenir monsieur Yves Badioko quel est votre avis à ce sujet comment nous en sommes arrivés là et qu'est-ce qui peut nous permettre de dépendre moins de ces ressources naturelles comment on est arrivé là on est arrivé là parce que nous avons les ressources non nous en sommes arrivés comment nous sommes arrivés à dépendre essentiellement des ressources naturelles des ressources minières parce que déjà ce sont des ressources que nous avons donc nous devons inévitablement en dépendre en partie vous n'allez pas me dire poser la question au Qatar ou alors aux Émirats Arabes Unis comment ils sont arrivés là à dépendre du pétrole ce sont les ressources qu'ils ont on n'a pas que les ressources minières on a beaucoup de ressources on a des ressources agricoles j'en arrive tout ça mais pourquoi on dépend essentiellement j'en arrive pourquoi on dépend essentiellement des ressources minières parce que c'est l'esprit de la facilité pas entendre que nous-mêmes nous ne sommes pas nous-mêmes congolais on n'exploite presque pas mais non c'est ce que j'ai dit c'est la facilité lorsque je vais développer tout à l'heure lorsque vous vous dirigez vers d'autres secteurs que les secteurs extractifs qu'il y a une certaine organisation déjà non pas des par notre fait mais des par le fait des firmes internationales qui viennent s'établir dans notre pays il y a une certaine organisation les choses vont assez bon train pour pouvoir appliquer des impôts obtenir des comment on appelle ça des le mot va me revenir des rédévences et autres et autres sur ces entreprises c'est facile nous avons de l'argent tout frais directement et nous pouvons capter et puis nous pouvons normalement dépenser pour le bien public mais malheureusement ici il est détourné mais donc c'est l'esprit de la facilité pour notre pays c'est à dire qu'il y a un secteur qui existe qui a déjà été mis en place par les Belges par la colonisation et voilà donc on exploite parce que c'est facile il est très difficile pour 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 nos dirigeants de mettre en place des politiques publiques qui vont dans l'essence de la construction d'un autre canal où l'état peut s'approvisionner en ressources parce que nous voulons nous sommes sur un principe de l'immédiatité et l'immédiatité la facilité c'est les secteurs miniers alors la question que je souhaite maintenant poser c'est celle de savoir comment nous pouvons sortir de cette dépendance où nous pouvons aller exploiter d'autres ressources ben comment pour équilibrer dans votre question il y a une allez il y a une question qui veut dire que c'est de notre volonté de notre chef que nous sortirions de cette dépendance des ressources naturelles pas forcément est-ce que vous savez aujourd'hui que la moitié des diamants qui circulent dans le monde la moitié 50% ne viennent plus de l'extraction ne viennent plus du secteur minier ils viennent de la juillerie de l'industrie qui sont produits en laboratoire on produit du diamant en laboratoire et aujourd'hui ça compte pour 50% de diamants en circulation dans le monde donc même pas de notre fait petit à petit la technologie petit à petit les avancées technologiques vont nous pousser à nous mettre à l'extérieur de ces secteurs vous avez des pays tels que le Qatar tels que les émirats arabes qui dépendent essentiellement de la manne pétrolière mais qu'est-ce qu'elles font elles savent que ce sont des ressources qui un jour vont s'estomper qui vont disparaître qui vont finir aujourd'hui elles se préparent à déjà à évoluer vers d'autres secteurs vous savez le pays ou alors l'état qui a reçu le plus de visiteurs dans le monde l'année dernière avec 38 millions de visiteurs c'était quoi ? c'était les émirats arabes et notamment à Dubaï donc vous voyez qu'elles ont déjà développé d'autres secteurs d'activité tels que le tourisme qui vont permettre de changer d'orientation comment on peut faire ? il faut de la volonté et de la volonté politique et une ambition politique il faut une vision en offre tout à l'heure avec mon ami Diana on disait qu'il espérait qu'on n'allait pas découler sur les questions politiques mais c'est inévitable qu'il faut aller vers des questions politiques vers des politiques vers des politiques publiques qui nous permettraient effectivement d'avoir une ambition différente que celle que nous avons aujourd'hui le pouvoir de décision mais oui vous savez on parle aujourd'hui le régime actuel s'est targué effectivement d'avoir un budget de 16 milliards de dollars encore j'espère que c'est vrai mais en tout cas il est au-delà de 12 milliards de dollars ça c'est une certitude mais comment on en est arrivé là ? on en est arrivé là parce qu'il y a eu la réforme du code minier bien sûr la réforme du code minier n'a pas été faite à l'éducation de guerre par Joseph Kabila c'était pour embêter les occidentaux parce qu'on l'avait bloqué en son troisième mandat mais le fait est que cette réforme a permis aujourd'hui d'améliorer les ressources de l'état d'améliorer les revenus de la république quelles conséquences ? mais le budget il a augmenté directement le budget a augmenté ce que j'ai dit c'est qu'il est impératif que nous puissions prendre des réformes nécessaires pour aller d'abord construire une économie nous on n'a pas d'économie tout ce que nous avons nous avons des matières premières que nous vendons à l'extérieur et nous achetons des ressources viennent nous achetons tout à l'extérieur mais au niveau interne on n'a pas d'économie il faut construire une économie M. Tisséke dit il avait dit en son temps que c'était l'ère de la révenge du sol sur le sous-sol non aujourd'hui on se demande parce que la réalité est totalement différente vous avez dit quelque chose de très intéressant avec Diana sur la composition effectivement des acteurs des majors comme on les appelle dans les secteurs miniers il y a essentiellement des entreprises étrangères et vous savez le pire dans ça c'est quoi ? c'est que à leur corps défendant où du fait de leur responsabilité tout ce qui entre en compte dans l'exploitation ou alors tout du moins 90-95% de ce qui entre en compte dans l'exploitation minière est payé à l'étranger est-ce que vous avez une entreprise telle que KCC qui achète en 2022 pour près d'un milliard de biens et de services à l'extérieur notamment en Afrique du Sud et dans une moindre mesure en Zambie et vers la Chine donc si nous avions une vraie industrie minière où nous savons qu'ils ont besoin des produits chimiques nous produisons des produits chimiques ici le milliard qui s'en va vers l'extérieur pourrait permettre de faire tourner l'économie ici donc c'est comme j'ai dit c'est l'esprit de la facilité il y a une industrie qui est là nous prenons directement et nous allons pour changer il faut une ambition politique et une vision très claire merci beaucoup vous ramenez la question sur le manque de volonté politique le manque de vision un problème de leadership si je dis vision c'est peut-être un lapsus je pense moi j'aime plus utiliser le terme de responsabilité politique d'accord monsieur Charlize votre avis à ce sujet pourquoi la RDC est-elle essentiellement en train de dépendre de cela et comment nous en sommes arrivés là comment nous pouvons en sortir bon je pense que comme les autres viennent de le dire en fait les mines c'est d'abord ou les minéraux je veux dire ce sont des richesses que nous avons ce sont des potentialités que le pays a mais comme l'a dit Diana ce pays il a été à son début une colonie d'exploitation et ceux qui l'exploitaient avaient trouvé dans l'exploitation des ressources minérales notamment le diamant à l'époque le cobalt et tout ça de véritables sources d'argent pour investir dans leurs économies et vous avez vu que dans les premières années par exemple de l'indépendance ce qu'on nous a laissé par exemple ce qui est devenu la GK mine après c'était la qui ramène des gens dans le comme vous l'avez été en partie de l'Allemagne qui produisait pour l'état congolais avec 40% de production agricole 60% de production minière mais aujourd'hui c'est ce que je dis je veux arriver pour préciser une production agricole pour des besoins de consommation oui pour des besoins de consommation ça faisait l'économie congolaise oui mais il faut il faut d'abord savoir que toute cette exploitation là c'était autour aussi des sites minières principalement parce que c'est comme il dit vous êtes à Lubumbach il y a la GK mine ou à Poloésie ou à l'Ikasi mais tout autour on doit produire les maïs ainsi de suite pour permettre à ceux qui sont dans les mines de manger donc aux ouvriers aux autres de manger ce qui avait un impact considérable sur l'importation on importait de moins en moins non 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 parce que en fait le grand problème c'est comme vient de dire mon ami Badioko ici c'est que lorsque vous avez des ressources comme le Qatar nous avons le Congo Braza ici nous avons beaucoup d'autres pays ils exportent le bois le Gabon qui est juste à côté de chez nous et ça rapporte beaucoup d'argent quand vous regardez la balance de la salle du Gabon vous allez voir où les cacaos en Côte d'Ivoire c'est une ressource qu'ils mettent en valeur qu'ils vendent mais ici chez nous la difficulté c'est que comme le Congo en réalité n'était pas un bien qui nous c'est à dire c'est pas les gens qui ont toujours qui ont créé cet état l'ont toujours considéré comme un bien qui n'appartenait pas au Congo et ils ont voulu nous imposer un modèle que malheureusement je suis d'accord avec vous depuis un certain moment qu'on n'a pas pu changer pour pouvoir nous amener à une véritable économie qui pouvait s'ouvrir vers d'autres options pour pouvoir nous permettre d'avoir mais quand il dit il n'y a pas un vrai un vrai programme de développement je dis non chaque fois que l'on veut vous savez par exemple à l'est du pays le nord qui vaut le sud qui vaut la région de l'Itour et là ça peut rapporter beaucoup d'argent par exemple en termes de tourisme mais vous voyez ce sont ces régions là qui sont toujours en difficulté avec l'insécurité parce que ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire mais on veut le faire mais il y a de telle sorte que les gens ne peuvent pas visiter ce milieu là parce qu'ils se craignent pour leur vie vous comprenez mais ici c'est la responsabilité politique c'est la responsabilité de pour investir je l'ai dit à mon frère il y a un nom politique qui dit ce que nous avons là les gisements qui sont après les explorations à travers le pays le pétrole ainsi de suite ce sont des potentialités ce ne sont pas encore des richesses il faut les transformer en richesses et pour les transformer il y a des conditions il parle de la Zambie il parle du pays qui produisent des services mais c'est parce que ces pays là ils ont des routes ces pays là ils ont de l'électricité mais exactement c'est pourquoi je dis ça dit que depuis un certain moment nous n'avons pas fait ça moi j'ai fait la Zambie il y a quelques années de Kasumbale ça allait jusqu'à Livingstone la frontière avec le Zimbabwe on a traversé là-bas vous allez en bus et c'est sur des autoroutes vous partez de l'Oursa quand vous allez vers le Malawi vous allez en autoroute comme en Europe Zambie ici et l'électricité c'est dans presque dans toutes les villes vous comprenez c'est que nous n'avons pas ici donc il faut avant de pouvoir penser qu'il n'y a pas ceci il y a des préalables exactement il y a des préalables au développement je dis il y a par exemple l'énergie il y a le financement les capitaux comme on dit pour investir dans l'industrie minière il faut avoir des capitaux énormes que nous n'avons pas je vais vous repasser la parole incessamment monsieur Mike Gradidiana à l'indépendance le Congo dépend 40% des ressources agricoles 60% des ressources minières les touts font l'économie congolaise mais aujourd'hui d'après les statistiques c'est au-delà c'est 90% l'agriculture elle est artisanale paysanne qui ne servent plutôt qu'à la consommation plus ou moins locale comment nous en sommes arrivés là comment nous sommes arrivés à détruire notre système agricole je crois que je veux revenir sur un argument c'est vrai que M.Vadjo a parlé de la facilité j'étais tenté de lui donner raison au départ mais je pense que il y a un bien autre mot que ça parce qu'après il a reconnu un élément qui fait qu'aujourd'hui il serait difficile de pouvoir basculer aussi facilement à cause de la dépendance qu'on a de ce secteur et surtout des létaux qui s'essaient autour de nous de par les expatriés qui en tirent profit derrière il n'y a pas que les entreprises mais les états également mais comment en sommes-nous arrivés là je vous reviens sur le 40% dont on parle du secteur agricole essentiellement constitué de quoi le café le caoutchouc le maïs à l'époque aussi quelques deux trois productions d'enrées alimentaires pourquoi j'ai évoqué la notion de produits dans le sens de la consommation c'était dans une approche de rente le côté agricole a été développé par le colonisateur pour pouvoir réduire l'influence du marché extérieur ce que nous subissons aujourd'hui voilà le gros de la production c'est ici on importait quoi presque rien voilà à part le minerai on n'importait pas ce qu'on produisait sur l'approche sur le plan agricole c'est pourquoi je vous parle c'est dans la dynamique de consommation or c'est question d'équilibre de l'heure que l'élément central qui fournit le moyen de la politique commence à baisser même le coût de la production qui n'avait pas une valeur ajoutée va diminuer au fur et à mesure et va disparaître je vais vous le donner par un exemple simple quand Dan a l'habitude d'aller faire son champ parce qu'il a un petit marché à côté qui lui permet d'acheter tout ce qui lui permet de composer son repas le jour où tu n'as plus de ressources les légumes qui est à côté là tu mettra ça juste dans l'eau oui si tu ne sais pas acheter le makala si tu ne sais pas trouver du courant électrique pour faire à manger ça devient presque de fleurs parce que tu ne sais pas comment consommer tu ne sais même pas comment transformer c'est ça la réalité de la RDC c'est là où nous on a pêché on devrait en faire un domaine très producteur et un agent des grandes proportions économiques mais la question je n'ai pas encore répondu à ma question c'était juste pour poser le bas maintenant la question c'est comment en sommes-nous arrivés là je crois que j'ai presque dit comment nous en sommes arrivés là parce que c'était ça les politiques mais là où j'ai réfuté la thèse de la facilité c'est parce que aujourd'hui on est conditionné il nous faut beaucoup de sacrifices pour pouvoir en sortir j'ai toujours dit aux gens les deux valeurs différentielles de la RDC c'est l'agriculture c'est l'énergie et pour moi aujourd'hui pour pouvoir en arriver ce que j'ai dit au départ il faut réinvestir le recet du secteur minier dans quoi exactement non mais je viens de parler des valeurs différentielles dans l'agro-industrie et dans l'énergie pourquoi parce que le Congo et peut-être beaucoup de gens n'aiment pas que je dis cette phrase le Congo est peut-être à l'exception de celles états au monde qui peut vivre en autarcie au regard de ses particularités de ses potentiels nous on peut fermer les frontières continuer à vivre et ne pas mourir de faim par la production interne on peut vivre on peut s'autosuffire on peut s'autosuffire et bâtir une économie en interne pourquoi ? parce que le Congo n'a pas de province pauvre le Congo a des particularités on a des difficultés recréer le marché périurbain c'est-à-dire la connectivité entre le province c'est un pan important pour pouvoir asseoir une économie forte le Congo ne deviendra un état que par la production la production quelle production ? cette production à quantité industrielle vous savez nous on peut exploiter tous les différents champs industriels même quand on parle même quand j'ai parlé de l'énergie c'est quand je parle de l'énergie beaucoup sont tournés vers les énergies renouvelables le propre et autres mais nous dans les énergies fossiles on n'a encore rien exploité mais aujourd'hui c'est comme je vous ai dit pourquoi on doit en sortir de là je vous ai dit il faut qu'on rentre dans nos valeurs différentielles pourquoi nos valeurs différentielles ? dans l'agro-industrie il y a double volet il y a le besoin de renflue le caisse de l'état il y a le besoin de répondre aux besoins de consommation des Congolais dans le secteur de l'énergie ça nous permet de basculer vers l'industrialisation et d'éviter les pertes qu'on connait on a parlé des industries extractives aujourd'hui est-ce que vous savez qu'aujourd'hui la plupart dans la captation en termes de dévance l'état perd beaucoup sur la question énergétique la plupart sont venus ont créé leur propre centrale par la suite par la politique de développement social on leur a imposé de partager l'énergie qu'ils produisent aux communautés environnantes or ça imaginez si l'état Congolais par la centrale Inga était capable d'assurer aux différents producteurs des industries extractives c'est une marme donc cette énergie est d'acheter extérieur non pas acheter recréer en interne recréer en interne pour faire tourner les entreprises comme Kibali Godmai il y a trois centrales hydroélectriques essentiellement orientées vers la production minière essentiellement pour la production le peu de quantité qui reste ils auraient dissérué aux communautés environnantes mais la question M. Yves Badioko disait tantôt que c'est la responsabilité des dirigeants que nous avons eu depuis l'indépendance c'est la responsabilité ça c'est l'état secret des politiques c'est la responsabilité des dirigeants c'est un fait c'est que la responsabilité on ne dira pas que c'est la responsabilité des dames de moi non c'est la responsabilité des dirigeants pourquoi responsabilité des dirigeants là où j'ai parlé pas la facilité mais j'ai l'impression qu'on est pris dans un piège où il faut beaucoup de sacrifices je parlais ici de réinvestir c'est à dire aller vers le capital productif c'est à dire quoi n'est pas être cette économie de consommation le Congo produit pour consommer les moyens le long terme on n'en a pas parce qu'on s'est retrouvé dans un cumul le Congo l'est exactement à l'image du citoyen lambda les jeunes gens qui sont dans le pouvoir en train de vendre drapeaux et autres tout ce qu'il produit quand il gagne un 10 000 on lui va d'abord pour payer le cas qu'il avait pris le matin avant de sortir pour reprendre d'autres pains le matin et le reste c'est pour mettre une cotité à part pour payer la maison à la fin c'est ça l'état congolais maintenant pour aller vers cette politique vers la constitution des capitales productives il faut réinvestir ces fonds là il ne faudra pas que ce soit de fonds de consommation et pour ça quoi de mieux que la volonté et le sacrifice énorme le sacrifice passe par beaucoup de voix si on a du temps on y revient pour en parler merci beaucoup apparemment vous parlez tous le même langage problème de responsabilité politique aujourd'hui le président Tissé qui dit 5 ans au pouvoir est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est lui essentiellement qui est la cause de ce problème monsieur Yves Badioko vous êtes de l'opposition heureusement que c'est vous qui posez la question donc on pourra en parler librement sans que je ne sois repris par mon ami parce qu'on parle de responsabilité politique on a failli l'éviter non on ne peut pas éviter cette question d'abord je voudrais revenir sur certaines choses qui ont été dites par Diana et par Charlie la cession des gisements par la GECAMINE et tout pour démembrer son activité non ça ce n'est pas quelque chose qui est fait aller en conséquence d'une situation de blocage ou autre chose non ça c'est un magouille du système Kabila ils ont magouillé pour créer les sociétés dans lesquelles il serait parti partie prenante on nous invente d'ailleurs comment il s'appelle l'ancien patron du patronat congolais Yuma Yuma l'a dit mais il a dit avec de la légèreté qui m'a sorti un peu de moi il dit voilà les institutions internationales nous ont obligés à céder une partie de la gestion du secteur minier à des entreprises étrangères parce qu'elles vont apporter des capitaux mais lui-même il explique après que ces entreprises n'ont fait qu'elles n'entirent les minerais qu'elles allaient produire dans des banques elles ont eu l'argent comment est-ce qu'un état a été incapable elle-même de pouvoir nantir ses propres ressources afin d'attirer des capitaux pour développer l'industrie donc cette session c'était simplement une volonté machiavélique du régime de Médioque de M. Kabila mais on a parlé ici des préalables des routes et tout ce qui va des infrastructures notamment mais qui est-ce qui doit poser ces infrastructures c'est pas nous c'est effectivement la responsabilité de M. Félix qui doit avoir un projet pour dire nous partons des telles infrastructures pour arriver à réorganiser les secteurs miniers malheureusement ça ça ne se fait pas ça ne continue et jusqu'à aujourd'hui on reste en marge de tout ça et ça pose effectivement un certain nombre de problèmes c'est individualiser le débat on a trop individualisé le débat au Congo c'est tel qui doit faire personne ne voit sa responsabilité nous sommes dans un état où le pouvoir est fortement décentralisé chaque autorité a une parcelle de pouvoir on ne va pas tout dire c'est qui c'est qui dit tout au premier ministre que font les autres autorités par exemple les gouverneurs ils font quoi ça me rappelle à la position de Martin Fallou qui disait on s'entend que nous étions dans un régime présidentiel les gens sont montés au créneau mais ils n'ont pas compris aujourd'hui pas aujourd'hui mais dans notre pays comme des pays tels qu'est la France le président de la république a des léviers innombrables a des léviers importants autant politiques que sur le plan d'organisation pour gérer la république ça ne les dédonne pas en les dédonnant tout du fait parce qu'un premier ministre il applique la politique qui vient qu'ils ont conçu avec un président donc si ce monsieur n'arrive pas à mettre en bras la politique que vous avez conçue ensemble il faut le changer il faut le remplacer donc ça revient toujours ils ont leurs responsabilités mais au-dessus d'eux il y a quelqu'un qui a une responsabilité parce que c'est lui qui pose le premier ministre si votre premier ministre ne répond pas à vos aspirations à vos obligations que vous avez en vis-à-vis de la population vous faites quoi ? vous le faites sauter par le jeu politique ou par autre chose mais vous le faites partir pour poser celui qui aura les coudées franches pour pouvoir conduire les politiques que vous voulez et atteindre les objectifs et les résultats que vous attendez pour le bien-être de la population mais moi je n'ai pas dit qu'il était difficile de basculer vers d'autres secteurs moi j'ai dit d'ailleurs qu'il est facile de basculer vers d'autres secteurs lorsque la crise le maître disait qu'on est pris comme dans un certain étau que nous sommes limités à la consommation c'est ce que j'ai dit l'étau de la facilité nous sommes pris dans l'étau de la facilité les ressources sont là comme ils sont revenus jusqu'à l'indépendance même si moi je n'aime pas refaire l'histoire dans ce sens-là on ne va pas se plaindre de questions de l'indépendance continuer à se plaindre de questions de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui près d'aller plus d'un demi-siècle tant qu'il y a effectivement cette question il est possible de basculer Ken Guadono disait les portes qui s'enfoncent le plus facilement sont celles qui sont bien fermées entendu que nous sommes dans ces allées carcans comme Dianne a dit tout à l'heure entendu que nous sommes enfermés dans ces cartons il est facile de basculer je vais prendre aujourd'hui les Zimbabwe lorsque la crise la guerre en Ukraine a commencé il y a eu beaucoup de débats avec la crise du pain j'avais dit en 100 ans que le cycle du blé c'est 8 mois personne n'a m'écouté le Zimbabwe devient indépendant autosuffisant sur la question du blé du fait de la crise donc sur une situation difficile de la crise en Ukraine et bien ça a permis aux Zimbabwe de devenir autosuffisant qu'est-ce que nous on a fait pendant ces temps-là nous n'avons rien fait est-ce que nous avons investi dans notre secteur nous n'avons pas fait Dianne a dit qu'il faut investir dans d'autres secteurs réinvestir ce qui provient du secteur minier dans d'autres secteurs mais encore qu'il faut bien le faire sur la question énergétique parce qu'il a cité deux volets essentiellement la question énergétique est-ce que vous savez qu'il y a plus de 700 points d'alimentation où on peut mettre des centrales hydroélectriques sur la République mais pourquoi est-ce que nous tous j'ai toutes une étude 700 points pour 700 pourquoi est-ce que nous tous encore heureux mais on ne peut pas manquer d'électricité mais voilà pour produire 1 mégawatt pour produire 1 mégawatt je pense que c'est 1 million de dollars pour construire une usine de production d'un mégawatt ça tourne autour d'un million de dollars mais pourquoi on s'embête à vouloir aller vers Inga où il faut dépenser 80 milliards de dollars vous comprenez pourquoi ? parce que c'est encore l'esprit de la facilité et ce sera facile de détourner 10 ou 20 millions de dollars dans ces secteurs donc lorsque lorsque nous devons réinvestir dans ces secteurs il faudrait que nous puissions aller effectivement vers des secteurs et je suis d'accord avec ce qu'il dit c'est qu'il faut effectivement que nous conscientons des sacrifices et ceux qui ne sont pas prêts aujourd'hui vous avez entendu M. Tissikedi qui disait que 22 000 dollars pour des députés ce n'était pas suffisant il fallait un peu plus parce qu'il faut résoudre d'autres problèmes alors que nous devons nous mettre dans un état des sacrifices pour réinvestir dans les secteurs porteurs pour l'avenir de nous merci beaucoup merci beaucoup vos deux co-débatteurs ont parlé du réinvestissement de la manne qui vient des ressources minières quels sont les ressources quels sont les secteurs où on peut investir prioritairement cet argent-là qui vient des ressources minières pour que cette économie soit finalement diversifiée parce qu'on a entendu sous Kabila avec une priorité des priorités la revanche du sol sous le sous-sol mais en réalité il n'y a presque rien mais ce qu'on doit réinvestir ce qu'on doit d'abord réinvestir il faut voir ça revient à quel terme à quelle hauteur ça nous revient sous forme de rentes minières ce sont des taxes administratives ou les impôts qui sont payés parce que Gardil a bien dit lorsque vous avez KCC ou autres qui prennent les minéraux à l'état brut au niveau quand vous jetez à Kassoumbalès dernièrement j'étais étonné vous faites des 45 kilomètres d'embouteillage c'est-à-dire des remorques qui attendent d'entrer en Zambie et lorsque vous voyez tous ces véhicules-là aucun de ces véhicules n'est immatriculé au Congo ce sont des véhicules qui viennent de Tanzanie Zambie Nairobi ou je ne sais pas quel autre pays d'Afrique du Sud qui viennent prendre le minéraux au Congo et qui les ramènent de l'autre côté vous comprenez et un état brut vous comprenez et quand ils vont ils nous reviennent sous forme de câbles sous forme de batterie et tout autre que nous avons besoin pour pouvoir consommer localement et ici les entreprises payent les redéfances ils payent les taxes qui sont dues à l'état et les impôts vous comprenez et quand on paye les taxes et les impôts c'est pourquoi c'est pour que le trésor public puisse les comptabiliser et utiliser pour payer les dépenses de l'état or les investissements tels que vous le dites là ça nécessite des capitaux peut-être on en tire les actifs miniers et va être la solution mais mon ami ne veut pas aller jusqu'au bout il ne voit que les 5 ans qu'est-ce qui vient de se passer il oublie que dès pour un moment on n'a pas investi on n'a pas investi on a consomné alors maintenant qu'on est en train de se battre pour mettre en place des politiques publiques qui peuvent permettre de résoudre ce problème là les jacqueries on ne voit rien mais attendez monsieur attendez s'il vous plaît non le peuple si le trou est de 100 mètres vous pensez que vous pouvez le rambler en deux jours ou en trois jours non il faut avant même qu'aujourd'hui vous parlez de là où on peut construire des centrales hydroélectriques tout ça ce sont des études et vous pensez que ces études là c'est gratuit il faut financer mais qu'est-ce qui a été fait mais exactement il y a des études par exemple j'étais avec des amis qui sont dans les géologues ils disent que les dernières études minières ont été faites en 89 dans ce pays en 89 donc depuis 80 jours l'état n'a plus mis de l'argent pour qu'on fasse les études vous comprenez tout cela et alors maintenant mais exactement il faut mettre le moyen il faut aujourd'hui vous parler de route mais c'est pourquoi vous voyez depuis 2019 presque depuis 2021 parce qu'il ne faut pas compter des années difficiles de 2020 2021 avec tout ce qu'on a connu sur le plan mondial comme difficulté avec Covid et tout ça mais vous voyez on est en train de faire des efforts pour faire des routes reliées le pays il y a des gens qui parlent aujourd'hui la route ici RN1 qui va de Kinshasa Tchikapa avance vers Kananga et de Kananga on avance vers Bujmaï de Mbujmaï on est en train de progresser de l'autre côté on arrivera à Loumoumachi mais si les gens qui étaient là avant peut-être le régime de 18 ans ou même Moboutou avant avait fait quelque chose parce que Moboutou l'avait fait mais pas suffisamment pas suffisamment et aujourd'hui il faut savoir quand vous comparez notre pays avec d'autres nos voisins il faut toujours mettre en tête une donne c'est la donne politique nous n'avons pas tous été logés à la même enseigne regardez ce pays depuis 1960 jusqu'à ces jours il gère des crises politiques on n'a jamais eu un temps de paix ou un temps libre pour pouvoir faire les politiques de développement regardez de 60 à 65 on était dans des crises des dialogues conclaves ainsi de suite et on sort 65 c'est un coup d'état et puis le coup d'état ils se mettent là comme Moboutou essayent de fort les autres on est dans crise politique en crise politique c'est qui les finances publiques sont bien gérées en République de l'Occati non je ne peux pas le dire je ne sais pas le dire non plus mais je vous dis tout simplement que quand vous avez des situations politiques qui ne vous permettent pas parce que pour que l'économie soit stable pour que le pays soit stable il faut que le pays lui-même soit stable sur le plan politique il faut qu'il y ait des vous avez des des institutions qui sont par exemple Moboutou est venu et est resté pendant longtemps dialogue conférence nationale ainsi de suite l'AFDEL a renversé l'AFDEL avec le président Laurent Désiré Kabila il a été assassiné le président Joseph Kabila de 2001 lorsqu'il prend le pouvoir il n'était qu'à négocier on était à San City San City il est venu après les élections de 2006 il a été obligé de composer avec le Palou et les autres jusqu'à ce qu'il part il était dans des alliances avec même les Tchibala et consorts aujourd'hui en une minute mon frère ici critiqué oui attendez mon frère ici critiqué l'union sacrée oui mais pourquoi on a mis en place l'union sacrée parce qu'il y a des politiques aujourd'hui déjà même eux leur parti et les autres ils sont entrés chercher un dialogue pour qu'ils viennent aussi alors à quel moment la population la population qui nous suit doit retenir quelque chose mais justement ce que je veux dire ça veut dire que vous savez je vous ai donné l'exemple je viens de la Zambie regardez le président actuel qu'est-ce qu'on doit retenir sur cette question le président comment encore on l'appelle l'actuel président zambien Akaiinde Achinde quelque chose comme ça le nom un nom bizarre oui Akaiinde Achinde vous voyez c'est-à-dire il arrive en Zambie Ndaichimi non non Akaiinde Achinde la zone la zone copperbat oui oui la zone copperbat la zone qui est proche de Kassoumbalais c'est-à-dire du Congo qui a beaucoup de minéraux c'est la zone qui n'avait pas d'infrastructures routières mais quand vous allez de l'autre côté dépasser qui tuer vous allez vers Loussaka ce qui vous frappe c'est la qualité des routes c'est les exploitations je vais finir je vais finir par là excusez-moi mais quand le président là vient tellement qu'il y a la stabilité politique tellement que le c'est vrai ils ont une crise économique mais au moins le pays est stable aujourd'hui il a construit des routes qui partent de Kassoumbalais ça vous avez dit jusqu'à Andola et nous nous l'avons oui mais nous aussi on vient de construire la route qui part de Lubumbashi jusqu'à Andola là-bas en passant par Sakanya ça c'est Tissakedi ça reste à bien vérifier poser la question gens qui sont au Katanga ils vont vous dire d'accord c'est Tissakedi merci beaucoup est-ce que l'espoir est permis monsieur Diana c'est votre dernière intervention je crois que je ne fais pas partie de la race de Congolais qui s'autoflagelle et qui tombe dans les déniers dans les désespoirs sinon on arrêterait de faire cet exercice qu'on a qu'on a pris l'habitude de faire maintenant un peu plus qu'est-ce qui nous pousse à avoir l'espoir l'espoir c'est cette génération qui commence à parler de questions de développement l'espoir c'est cette population qui est en train petit à petit d'avoir un regard tourné vers les questions politiques l'espoir c'est cette population qui de temps en temps constitue ce qu'on appelle un tribunal social pour pouvoir regarder de près tout ce qui est gestion de biens publics l'espoir c'est cette population qui de plus en plus devient très exigeante et bien au-delà de ça l'espoir c'est aussi cette peut-être nouvelle classe politique qui naît il y a beaucoup de tar il faut le reconnaître mais avec de jeunes gens qui arrivent fort d'un passé assez sombre qui comprennent mieux les enjeux qui comprennent mieux les enjeux pourquoi pas oui c'est une intelligence de la république je vous ai toujours dit les questions de développement transcendent les clivages politiques quand on part de l'état c'est pas question d'où on est parce que le jour où on est en guerre ici qu'on soit des décidés ou du PPRD ou encore des luttes épaisse on serait soit chez soi à la maison soit en train de prendre des armes pour aller combattre tout dépendra de quelle serait votre position donc l'espoir il y en a et bien au-delà en dehors de ça l'espoir aussi c'est parce que de plus en plus on commence à regarder de très près le cause de nos malheurs profonds j'ai toujours dit particulièrement à toi Dan je ferais un effort de te trouver une copie même si c'est très difficile du PNST je ferais un effort de te le trouver essaye de lire ces documents tu comprendras que finalement on a franchi la première phase dans la résolution d'une crise qui est de reconnaître qu'elle existe maintenant à presser il faut trouver justement allez je ne vais pas dire des personnes rares parce qu'il y en a mais il faut trouver des ressources humaines capables de pouvoir mettre en musique la plupart des politiques publiques mais la plus grande des réformes qu'il faut commencer à mener qui est pour moi la jonction indispensable vers ces développements qu'on veut c'est redéfinir ce qu'on appelle la crise politique chez nous et permettre la redéfinition de la notion d'état est-ce qu'on peut individualiser le débat comme le disait monsieur Yves Bajoko pour dire qu'il s'est qu'il dit il ne fait pas grand chose regardez dans tout ce que vous faites comme recommandation c'est très bien dans tout ce que vous faites je sais là où vous voulez nous emmener si vous voulez l'opposition il va t'y en avoir mais on ne peut pas aujourd'hui parler des questions des politiques de développement en occultant les gens qui en a donné mandat pour pouvoir justement corriger ça c'est pas faisable maintenant ici c'est question de point de vue pendant que les autres de les idées le vert peut-être pas à moitié à moitié il dira que c'est trop ils verront le vert complètement vide des huiles épaises ou de l'union sacrée on verra le vert légèrement rempli tout est question de point de vue à ces niveaux là or maintenant au-delà de ça il y a ce que moi j'appelle les idéaux communs c'est quoi les idéaux communs je vous ai dit si puisqu'on sait qu'on est passé d'une crise en termes de politique publique en termes de politique économique et autres ici maintenant il faut trouver des personnes ressources qui peuvent corriger ces erreurs les gens il y en a et on est particulièrement à la croisée du chemin on est en face de l'histoire aujourd'hui on va vers un nouvel exécutif ici c'est question de pouvoir avoir les mis du possible je rappelle ici je vais faire une intervention au chef de l'état la meilleure façon de pouvoir obtenir les résultats c'est de pouvoir fixer le règle dès le départ je reste convaincu qu'aujourd'hui un peu la RDC à la manière de la Suisse il faut de temps en temps utiliser l'approche entreprise pour pouvoir contraindre les membres de l'exécutif à aller vers cette politique des résultats c'est quoi aujourd'hui il y a des gens autour de vous qui connaissent il y a un PNSD qui a un tableau de bord qui connaissent exactement si on veut aller vers les politiques intégrateurs par quoi il faut commencer que ces intelligences à côté établissent qu'on peut l'appeler job description pour chaque secteur essentiel en fonction de ça choisissez un profil qui arrivera au bout de 6 mois fixez-lui les objectifs il n'arrive pas vous le remplacez par quelqu'un d'autre ne mettez pas des gens parce que pour des raisons de quotidié politique il va arriver il va tourner de pouces ils vont passer le temps à polluer les médias par des éléments d'audience d'ailleurs je me suis toujours posé la question c'est quoi le caractère informationnel dans ça le ministre a reçu l'ambassadeur de la banque mondiale et l'aider on raffermit les fraternités oui mais basta on s'en fout de ça merci beaucoup il faut aller vers le politique basée axée sur les résultats politique basée et vous verrez qu'on va travailler sur la conscience et quand on travaille sur la conscience on va vers les résultats on quitte le fésiontisme merci beaucoup monsieur Mike Gardidiana monsieur Bajoko si vous devez aujourd'hui faire des suggestions au gouvernement on regarde ce que vous avez comme réalité ce que vous connaissez vous avez vu dans la gestion les gestions passées en termes de suggestions ça serait quoi pour que nous puissions dépendre de moins à moins ou nous puissions réinvestir cette manne financière que nous avons grâce aux mines avant il faudrait il faudrait qu'il y ait de la légitimité je ne peux pas faire des propositions des recommandations à un système qui est totalement illégitime parce qu'il ne va pas il ne va pas vivre ou alors il n'aura pas d'ambition de rédivabilité mais il y a des états où les institutions sont illégitimes mais l'état est en train d'avancer il y a des états où il y a la dictature la dictature c'est un système c'est un système moi je parle de l'illégitimité aujourd'hui est-ce que les dictateurs sont qui allez-y il est légitime pour quelqu'un qui a 73% vous dites il est illégitime mais voilà face à 3% comment vous pouvez c'est celui qui a 3% qui est légitime comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'on a un candidat qui aurait 80% mais que nous soyons dans cet état de léthargie que la république n'ait pas eu un boost que l'économie n'ait pas eu un boost vous savez chaque fois qu'il y a un nouveau vous savez chaque fois qu'il y a un nouveau président chaque fois qu'il y a un nouveau président aux Etats-Unis même pas dès qu'il y a un président de la Fed qui est nommé l'économie sans récent sans qu'il n'ait rien fait il y a eu une incidence lorsqu'on place un profil où allez les entreprises se sentent en insécurité et bien les cours des entreprises ont baissé et à l'inverse les cours des entreprises peuvent être boostés donc ça paraît anodin mais c'est ça la réalité lorsqu'on a 80% il faut qu'il y ait une incidence dans les vécus quotidien même pas en termes directs mais en termes de confiance en termes de projection en termes d'aller de vivre ensemble qui devait changer et ça on ne l'a pas et on ne peut pas dire que nous sommes sur la question de légitimité n'est pas importante elle est importante elle est fondamentale parce qu'on a parlé des crises vous avez parlé des crises Diane a dit qu'il y a eu des crises nous avons reconnu que nous sommes en crise non personne n'a reconnu nous savons que nous sommes en crise nous en tant que parti politique en tant qu'ECID nous savons que nous sommes en crise nous n'avons pas cessé d'alerter nous avons dit attention il y a la crise depuis 2019 vous en êtes acteur il y a eu la proposition oui nous sommes politiques nous sommes partis présents forcément nous serons dedans si vous demandez à Martin Fallou de devenir premier ministre de Félix Tissékédi je lui dirais non n'y va pas et dans ce fait je suis acteur de maintien de la crise parce que ça vous êtes sûr d'écouter parce que ça ce n'est pas la solution au problème que nous la solution ce serait quoi donc il y a une crise il faut reconnaître qu'il y a la crise ça c'est un élégitimité c'est ça la crise elle est multiforme mais pour lui c'est la principale l'un des éléments centrales c'est la crise des légitimités qui ne nous permet pas de sortir c'est pourquoi M. Félix Tissékédi il y aura un gouvernement où il y aura 50 55 membres parce qu'il ne peut pas se permettre d'en avoir 30 il a tellement mis autour de lui des allez des 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 partis politiques des partis politiques des partis politiques ne comptent pas les politiques axées sur les résultats ça ne compte pas c'est la légitimité qui est la principale c'est impossible tous savent comment M. Tissékédi va en responsabilité et tous savent comment ils ont contribué à leur niveau M. Ngobila a contribué d'après la CENI en volant quelques machines et des éléments en mettant du trouble partout ailleurs donc il sait qu'il a contribué à cette illégitimité et on ne va pas lui imposer de la performance vous allez voir si vraiment nous étions dans ces cadres de performance aucun ministre du du gouvernement passé ne peut se retrouver Madame la première ministre qui a été nommée elle était au ministère du plan elle a conduit le programme de 142 ou 143 territoires pendant deux ans 143 142 territoires parce qu'il y en a 3 qui sont occupés quels sont les résultats qu'elle a produit pour aujourd'hui qu'elle puisse être promu premier ministre donc il y a cette question de légitimité qu'il y a tous ensemble et nous avons dit nous sommes allés en conseil national nous le seul parti politique dans la république de mon quartier du Congo qui est le seul qui est allé en conseil national qui a évalué la situation politique qui a évalué son fonctionnement qui a évalué toutes les crises que nous traversons et nous avons proposé dans la résolution numéro 6 qu'il faut mettre en place sous l'égide des pères spirituelles un dialogue pour les Congolais c'est pas l'enfant pour une question de vérité réconciliation et cohésion nationale parce que comme nous disons il faut partir de la cohésion nationale obtenir la stabilité politique ou si demain Félix Tisset-Kédi gagnerait effectivement une élection moi je n'ai pas de soucis à reconnaître qu'il est effectivement les... non non ça peut arriver mais c'est ce que nous disons c'est ce que nous disons lorsque nous allons recréer qui a vécu les élections ici il m'étonne qu'il n'ait pas vu lorsque lorsque si vous permettez mais c'est ce que je dis il faut que nous recréions cette confiance entre Congolais pour que demain ça soit possible que nous soyons capables de reconnaître une défaite ou une victoire de l'un ou l'autre personne mais lorsque vous disiez encore est-ce qu'il ne faut pas singulariser les débats moi j'ai toujours dit que la fonction présidentielle est une fonction pas moi mais c'est une fonction individuelle elle est isolée demain si la guerre finit à l'est on dira monsieur Tisekedi a fini la guerre à l'est demain si le social du Congolais s'améliore on dira monsieur Tisekedi a amélioré le social du Congolais et aujourd'hui le responsabiliser le responsabiliser n'est pas une faute n'est pas un défaut mais on parlait Diana a un élément portant sur les questions politiques publiques mais très chère Diana encore une fois la responsabilité de monsieur Tisekedi comment on peut mettre en place des politiques publiques lorsqu'on ne sait pas il y a combien de Congolais aujourd'hui on ne sait pas il y a combien de Congolais comment peut-on mettre en place des politiques publiques lorsqu'on est capable d'offrir aux Congolais une carte d'identité ou même au minimum un permis de conduire ça ne demande pas 5 ans ça ne demande pas 7 ans ça ne demande pas 10 ans donc les responsabilités doivent être effectivement établies aujourd'hui monsieur Tisekedi c'est parti en bonne place de ceux qui empêchent le développement de notre pays merci beaucoup d'avoir été avec nous le débat n'est pas réel je ne sais pas c'est réel mais vous ne pouvez pas vous expliquer ça fait 5 ans je n'ai pas pris la parole s'il vous plaît je veux quand même conclure vous avez plus de temps d'entendre que tous les autres non j'étais le dernier à prendre la parole je vous donne 30 secondes pas 30 secondes moi je crois que pour calmer notre ami je crois que nos amis ont été très distrait pendant la période de campagne le président Tisekedi dans son programme de campagne que je présentais ici à commencer par vous avez présenté excusez-moi j'aurais aimé être là malheureusement j'aurais aimé parce que moi je ne l'ai jamais vu donc le président Tisekedi dans sa lettre à ses compatriotes explique tout ce que vous êtes en train de dire là tout ce que mon frère parle là c'est dedans le présent est conscient d'où nous venons qu'est-ce que nous sommes devenus pendant tout ce temps quels sont nos problèmes et on a résumé les réponses à ce que nous appelons les six engagements du président de la république qu'il a répété au stade de martyr à l'occasion de la prestation de serment et ces six engagements sont assortis des trois initiatives présidentielles prioritaires peut-être que nous aurons le temps de revenir encore expliquer sur le Congolais je pense comme disait mon ami Diana Côté si aujourd'hui on prend des ministres en leur demandant de réaliser ces six engagements ça prend en compte tout ce que vous êtes en train de proposer mais pourquoi vous dites si excusez-moi mais pourquoi vous dites si est-ce que ça ne devait pas être la règle mais c'est cela justement parce qu'il n'a pas la légitimité pour dire pour imposer c'est pas ça dire qu'aujourd'hui c'est pas moi qui constitue le gouvernement mais c'est que vous dites cool de temps c'est logique c'est que vous dites mais pourquoi mais ce que vous dites ne s'inscrirez pas dans la ligne que vous demandez excusez-moi de vous déroger d'interrompre mais c'est quand même parce que vous dites mais c'est cela justement le vœu le président l'a dit mais c'est que il a la capacité il n'a pas le vœu mais exactement il a dit au stade nous n'allons plus revenir sur les erreurs du passé c'est aussi les choix de personnes c'est aussi la gestion axée sur les résultats c'est l'ensemble de tout ça qu'il faut mettre en place quand vous dites madame l'ANAPA n'a rien produit je m'étonne mon frère regardez ayez votre esprit lucide au-delà de l'opposition que vous faites à Kinshasa posez la question à vos frères qui sont en province surtout dans les provinces qui ne sont pas en difficulté comme à Nitori ou à Yeroui à la guerre le gouverneur il a construit des écoles il fait des routes aujourd'hui l'université de Bounian est en pleine construction même l'aéroport excusez-moi excusez-moi vraiment donnez-moi 30 secondes je vais vous dire 145 territoires les PEDEL 145 territoires c'est plus ou moins 8 écoles et 6 centres de santé en construction dans chaque territoire et aujourd'hui avec PEDEL avec l'appui quand je parle de 3 initiatives présidentielles prioritaires la première initiative c'est le PEDEL 145 territoires mais avec voler route parce qu'on doit faire le route des deserts agricoles le gouvernement a commandé 5600 véhicules que vous avez vu venir ici les engins des bennes des tracteurs qui sont je viens de Kengue vous allez voir là-bas pour la province du Kwangu on a donné tout ça c'est pour entretenir les routes des deserts agricoles pour permettre la circulation donc quand vous dites nous ne voyons rien vous ne voyez rien à Kinshasa quand vous dites 145 territoires il n'y en a pas à Kinshasa Kinshasa n'est pas un territoire Angoulou aller à Madimba aller à Kimvula ou aller à Boulungo pour poser la question si la résidence ou le bureau du territoire n'a pas été refait s'il n'y a pas d'école madame la ministre du plan avait indiqué avoir réussi 500 infrastructures sur 2200 dans le cadre du PDL est-ce que c'est une réussite ? donc c'est qu'au moins il a réussi et lui-même avoue qu'il a réussi mais c'est un échec merci merci beaucoup monsieur Yves Badjoko il ne faut pas faire l'opposition parce qu'on veut faire l'opposition mais quand c'est rouge dites-vous mais c'est un échec est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un échec ? c'est pas un échec on doit faire l'émission le temps est déjà le temps prévu pour l'émission est déjà écoulé on va donc rendre l'antenne merci d'avoir été avec nous merci monsieur Charlie merci une première merci beaucoup monsieur Yves Badjoko habitué monsieur Mike Dian également habitué merci peut-être qu'on reviendra sur la même thématique mais sous d'autres angles parce que la thématique est très très riche excellent week-end je vous à lundi bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien d'abord éconnu facile et ça le sous-souté au catacayou au quotidien de ma l'agence au quotidien de Koya Diaspora l'application sonde Oez Ali très facile on peut télécharger la partie à téléphone et on continue à la bande de Koya en Kinshasa en République du Congo et on continue à la République du Congo facilement on peut récupérer l'agence de MPSA et on va et on va et on va vous à l'agence de la bonne nouvelle de Miami si vous téléchargez l'application sonde et on continue à l'agence comme Buzz TV on reçoit 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger il n'y a pas mieux que ça facilité dès aujourd'hui télécharger sonde et la téléphone plus facile il n'y a pas mieux d'être dans la téléphone et dans la téléphone plus facilement